Dans ma bouche peser mes mots, me souvenir que mon frère est un fils pour toi, le regarder avec tes yeux, passer mes choix au crible de ta loi, en conscience de ta fidélité choyer mes propres alliances, que mes « oui » soient « oui » et qu'ils résonnent longtemps. A ton écoute, faire taire les voix de la convoitise qui insinue le doute, éternise mes trésors. A ton image, avoir la parole claire, insinuer rarement, éclaircir ma voix pour porter loin l'écho de ton évangile. Amen. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni vers lequel nous nous tournons en ce milieu de journée pour recevoir de lui paix, force et espérance. Amen. Dans cette chapelle un peu fraîche, je vous accueille chaleureusement pour ce temps que vous avez mis de côté pour le recueillement et la bouillette. Alors entrons dans la prière et je vous invite à dialoguer cette prière en reprenant cette entienne « Nous te louons et nous te bénissons ». Nous te louons et nous te bénissons. Pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos deuils, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile, nous te louons et nous te bénissons. pour ton feu dans nos puits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison dans nos peurs, nous te louons et nous te bénissons. Pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile pour ta résurrection dans nos fractures, nous te louons et nous te bénissons. Amen. Et nous voulons prolonger cette louange par le psaume 23 que nous chantons au numéro 387. Nous voulons prolonger cette louange. Nous voulons prolonger cette louange. Nous voulons augmenter cette louange par le psaume 23 que nous chantons à la chambre de la chambre. Nous voulons à la chambre d'un amour. Sous-titrage FR ? 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 Nous poursuivons notre lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Nous sommes au chapitre 5 dans le Sermon sur la montagne. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Et moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Quand vous parlez, dites oui ou non. Tout le reste vient du malin. Amen. Sous-titrage FR ? Dans ces fameux chapitres 5 à 7 du Sermon sur la montagne, qui constitue comme presque le cœur, la quintessence de l'Évangile, on y retrouve des passages célèbres. Toutefois, le passage que nous venons de relire n'est fait pas partie des plus célèbres ou de ceux qu'on lit le plus souvent. On passe souvent un peu par-dessus quand on s'arrête sur ces grands textes du Sermon sur la montagne, car ce texte, c'est vrai, est un peu obscur, étrange, abscou. Il faut, cela dit, le replacer dans cet ensemble d'enseignements de Jésus au sujet de la loi. Les passages précédents avaient trait aux questions de meurtre, d'adultère, de répudiation. Ici, c'est la question des sermons, des promesses que nous faisons. Et nous peinons aujourd'hui à prendre la mesure de cette problématique. Mais il s'agissait là d'une question importante en lien avec la loi, pour savoir à quel point et à quelles conditions on était lié par la loi au Sermon que nous avions fait. A contrario, il y avait toute une casuistique très compliquée pour déterminer quand on pouvait ou non, au nom de la loi, être affranchi des serments que nous avions fait, des promesses que nous avions données. Alors, là, on peut bien imaginer que Jésus, dans la critique régulière qu'il fait de l'usage de la loi par les scribes et les pharisiens, on peut comprendre que Jésus s'en prenne à ces argus-ci pour savoir à quel moment, finalement, ce n'était pas grave. La parole donnée ne compte pas parce que, dans le fond, au nom de la loi, on pouvait déroger à la promesse tenue. Et on le voit, du reste, cette problématique revient plusieurs moments dans l'Évangile. Plus tard, j'anticipe un peu, mais ce sera dans longtemps, au chapitre 23, on a le temps d'arriver au chapitre 23, Matthieu, dans son Évangile, fait l'écho, dans le fond, dans la bouche de Jésus, à cette problématique aussi. Lorsque Jésus invective les scribes et les pharisiens, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites ! » Il y a toute une kyrielle d'invectives, dont celle précisément sur le serment. « Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas, mais si l'on jure par l'offrement de placer au-dessus, alors on est tenu aveugle, » leur dit Jésus. Jésus refuse qu'on puisse ainsi s'arranger avec nos serments. Et puis, qu'on puisse utiliser la loi, la religion, pour justifier nos reniements et invalider nos promesses. Il s'agit là d'une des pires dérives de la religion, lorsqu'elle est tordue, lorsqu'elle est utilisée par les puissants ou les malins, ceux qui la connaissent, pour s'arranger avec la vérité, et tout cela avec la meilleure des bonnes consciences. On retrouve cette même question encore dans l'Épitre de Jacques. « Mais avant tout, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune manière, que votre oui soit oui, et votre non, non, afin que ne tombiez pas sous le jugement. Que votre oui soit oui. » Voilà une belle formule, qu'on le rappelle souvent, notamment dans les cultes de bénédiction, de mariage. Mais qui est parent aussi, le sait, connaît l'importance de la parole donnée à ses enfants. Lorsque l'on promet quelque chose, lorsque l'on dit que l'on fera quelque chose, alors il faut aussi tenir à cette promesse. Il ne faut pas revenir en arrière, car sinon l'enfant aura un profond sentiment d'injustice, et pire, d'insécurité, par rapport à la parole, la parole donnée. Le oui doit être oui, et l'on ne peut s'en accommoder, avec quelque argusie tirée de l'interprétation de la loi. Jésus, dans ce passage, insiste sur l'importance à donner, à la fidélité, à la parole. Et cette exigence de fidélité qui ne triche pas, qui ne recherche pas dans la religion des moyens de passer outre sa promesse, s'inscrit précisément dans la fidélité de Dieu, dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Dieu de toute éternité, avant même notre naissance, a posé sur notre vie un oui, un oui inconditionnel, comme Paul le rappelle au premier chapitre de la deuxième au Corinthien. Il n'y a pas un oui et un non de Dieu. Nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu qui ne change pas d'avis à notre sujet, qui n'use pas d'artifice pour nous laisser de côté aux besoins. Dieu n'a qu'une parole et c'est un oui sur notre vie. Jésus nous le rappelle tout au long de son Évangile et nous invite alors à notre titre à tenir nos engagements et à mesurer la valeur, l'importance de la parole donnée. Amen Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Réunissons toutes nos prières dans celles de ce qu'il nous a laissé et de nous, les enfants, et un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi que partient le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Et nous chantons le cantique 272, les deux strophes qui se trouvent sur la première page du feuillet. Pour ceux qui ont le psautier, c'est la strophes 1 et 3. Chantique 272, les deux strophes 1 et 3. Chantique 272, les deux strophes 1 et 3. Chantique 272, les deux strophes 1 et 3. Chantique 283, les deux strophes 1 et 4. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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